salut c'est jérôme du blog d'un malvoyant j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de cannes et plus précisément comment changer la boule qui est au bout avant de commencer vous expliquer comment on change la boule au bout de la canne il va quand falloir faire un petit rappel sur ce que c'est qu'une canne pour les aveugles et les malvoyants qu'elle soit de couleur jaune ou blanche qu'elle soit de type canadienne française ou même connecté une canne est toujours fabriquée de la même façon d'abord un pommeau anti dérabant pour poser la main avec une dragonne pour ne pas perdre la canne ensuite plusieurs tubes en fonction de votre taille qui peuvent être en alu ou en carbone ou en d'autres matières ici moi ils sont en alu car c'est une canne de type canadienne tous ces tubes sont reliés à l'intérieur entre le pommeau et la boule par un élastique qui va faire que chaque tube va s'intégrer à l'autre quand on la déplie enfin une boule qui va rouler au sol il existe plusieurs types de boules là aussi autant qu'il peut exister de type de sol personnellement j'utilise une boule dite tout terrain plus pratique je trouve en centre ville pour passer sur la plaque d'égout ou sur les cailloux de métro cette boule qui roule au sol va nous donner différents types d'informations surtout les obstacles les trous et évidemment le type de sol sur lequel on marche qui est très pratique car on ne marche pas de la même façon sur un sol qui peut être sablonneux qui peut être lisse ou rugueux etc avec des cailloux pour changer la boule de la canne il vous faut votre canne avec l'ancienne boule un stylo ou un feutre et la nouvelle boule vous remarquez que les boules ont toutes un creux ou un anneau que ce soit dans le plastique ou en métal la chose la plus importante pour changer une boule c'est surtout de ne pas perdre l'élastique qui est à l'intérieur de la canne si l'élastique nous échappe et repart vers le pommeau alors là je peux vous dire que c'est véritablement compliqué à le remettre par contre si on a bien le stylo et qu'on fait bien les choses par étapes d'abord on tire l'embout et tout de suite on place le stylo dans l'anneau de l'élastique on peut ainsi enlever l'ancienne boule on a bloqué l'élastique il ne pourra absolument pas repartir à l'intérieur de la canne ensuite on prend le nouvel embout on tire sur l'élastique on intègre le nouvel embout et on remet dans son logement et voilà j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui en attendant de prochaines vidéos sur plein d'autres sujets on se retrouve très vite sur facebook sur mon oeil le blog d'un malvoyant j'espère que vous avez appris les choses aujourd'hui je trouve pas la caméra je suis bigle je suis bigle je sais que ça se voit pas mais je suis bigle je suis bigle je suis bigle je sais que ça se voit pas la caméra